Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors vous le savez, en France, au mois de septembre, c'est la rentrée littéraire. Et donc, on va parler de livres durant ces deux vidéos de septembre. Des livres qui ne sont pas du tout dans la rentrée littéraire, mais qui ont des choses à vous dire sur la créativité, sur l'art, la création artistique. Et donc, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est celui d'Austin Cleon, Voler comme un artiste. Je vais vous résumer un peu ce qu'il dit dans son bouquin. Austin Cleon est un auteur et un artiste américain qui s'intéresse à toutes les questions relatives à la créativité aujourd'hui dans notre monde moderne. Et son site est très riche de tout ce qu'il publie, alors évidemment c'est en anglais. Mais je le mettrai dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez aller voir et vous rendre compte par vous-même du type de travail qu'il fait. Austin Cleon part du principe qu'il n'y a pas vraiment d'originalité en fin de compte. Les idées nouvelles qui émergent sont des idées anciennes qui ont été remâchées, redigérées, retraitées. Et donc, il n'y a rien de fondamentalement original. Le but est donc de savoir quelles idées on veut garder, quelles idées on veut utiliser. Et pour ça, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui résonne en moi, quels sont les livres, les films, les musiques, les poèmes, les rêves, les éléments, les paysages qui peuplent mon petit panthéon personnel. Et donc, c'est à partir de ça, à partir de cette première sélection que la création va pouvoir se faire. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir engranger des idées et on va pouvoir voler ce qui a été fait par d'autres et puis, à notre tour, le retraiter et l'utiliser. Parce qu'en effet, ce qu'Austin Cleon précise bien, et ça c'est très important, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de plagier d'autres artistes. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre la démarche et l'état d'esprit qui est derrière. Qu'est-ce qui l'a amené à voir les choses comme ça ? Pourquoi il a traité le paysage de cette façon, par exemple ? Quand on est dans ce questionnement, l'idéal, c'est d'avoir un petit carnet à portée de la main et puis de noter, ou d'avoir son téléphone, et puis de noter dessus, de prendre des photos, de collecter, d'amasser toute une matière qui va infuser en nous et qui va nous aider ensuite à créer notre propre travail. Ce qu'Austin Cleon dit également, c'est qu'il ne faut pas attendre de savoir qui on est pour commencer. Si on attend d'avoir un projet bien ficelé, cohérent, avant de se lancer, il y a de fortes chances qu'on ne se lance jamais. Pour créer, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau, même si on ne s'est pas encore tout à fait bien âgé. Il faut essayer, il faut bidouiller, il faut créer des prototypes, il faut faire des essais, et il faut vraiment avoir cet esprit de laboratoire, d'expérience, et ne pas attendre d'avoir tout compris, en tout cas de croire qu'on a tout compris, pour se lancer. Austin Cleon dit, écris le livre que tu aimerais lire, et c'est valable pour le reste, peins le tableau que tu aimerais voir, tourne la vidéo que tu aimerais voir, enfin voilà, il y a l'idée, pour dépasser un peu la paralysie qui pourrait nous saisir quand on veut créer quelque chose, ou bien ce fameux syndrome de l'imposteur dont on entend parler à toutes les sauces, mais qui est quand même réel et qui peut nous bloquer dans certains cas, et bien l'idée c'est de comprendre ce qu'on aime et d'aller vers ça, et d'essayer de donner forme à ce qu'on aime. Ce que dit Austin Cleon, c'est également que les hobbies et toutes les activités qu'on peut avoir à côté d'un travail plus professionnel et rémunérateur, et bien ce sont ces projets-là, souvent qui décollent, c'est le blog qu'on commence un peu comme ça par hasard pour parler de quelque chose qu'on aime, c'est le projet qu'on a d'écrire un recueil de poèmes, c'est les petits dessins qu'on fait, qu'on gribouille dans la marge quand on est en réunion par exemple. Bref, toutes ces choses-là sont aussi importantes et il ne faut pas les négliger parce qu'il y a là aussi des pistes à suivre et donc l'auteur recommande de pratiquer la procrastination productive. Ce qu'il entend par là, c'est que les personnes créatives ont besoin de temps un peu vide en fait, un peu blanc, et qu'il y a certaines activités comme il parle par exemple du repassage qui permettent d'être actif, donc de repasser ses chemises et en même temps de laisser son esprit vagabonder parce que la tâche est un peu ingrate et un peu ennuyeuse et que pendant ce temps-là, l'esprit va pouvoir s'envoler et penser à autre chose. C'est un peu ce qui se passe quand on est dans la douche, ça peut se passer aussi quand on promène son chien, bref, il y a d'autres activités pendant lesquelles l'esprit comme ça a l'occasion de s'envoler et donc on ne va pas rester assis sur une chaise à rien faire, on va faire autre chose en même temps, les mains étant occupées, l'esprit lui peut s'évader. Le secret, dit Austin Kleon, c'est de faire du bon travail et de le partager avec les autres. Alors, là-dessus, il n'a pas inventé l'eau tiède, comme on dit, mais il y a une part de vérité quand même dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut de la pratique, il faut de l'expérience et il ne faut pas hésiter à passer du temps et à travailler sur ce qu'on aime et plus on va le faire, plus on va être expérimenté et meilleur le travail sera. Et une fois qu'on a fait ce travail, eh bien on peut le partager avec d'autres et on n'est pas obligé d'attendre d'arriver à quelque chose d'abouti pour le faire, on peut le faire d'emblée, on peut partager son processus créatif, on peut partager ses sources d'inspiration, on peut partager le matériel qu'on met en œuvre pour faire son travail, bref, il y a de multiples possibilités. Et donc, Austin Kleon incite vraiment chacun à commencer ce partage le plus tôt possible pour avoir des retours et puis, eh bien parce que ça habitue aussi, ça enlève un peu l'enjeu de se dire « bon, je travaille dans mon coin, je fais un truc que j'estime parfait et puis tout d'un coup, je le projette dans le vaste monde et puis là, il ne se passe rien ou ça n'intéresse personne. » Voilà, le fait de commencer rapidement à montrer un peu ce qu'on fait, ça permet de voir aussi comment c'est reçu. Et ce que dit Austin Kleon aussi, c'est que profitez du temps où vous pouvez partager sans que grand monde ne vous connaisse parce que ça vous donne une liberté immense et qu'une fois que vous serez connu, célèbre, admiré, adulé, eh bien évidemment, vous n'aurez plus la même liberté et vous regretterez le temps où vous pouviez faire et dire n'importe quoi sans que d'autres personnes que votre père ou votre mère ne s'en offusquent. Pour conclure, je dirais qu'avec un certain allant et beaucoup d'humour ainsi que quelques citations vraiment bien trouvées, Austin Kleon a écrit là un livre pour celles et ceux qui aiment créer mais qui n'osent pas forcément sauter le pas ou qui ont du mal à aller au bout de leurs gestes en fait et par peur du regard des autres, par peur de ne pas savoir, par peur d'être jugés ou bien parce qu'ils n'ont pas vraiment de direction et donc le fait de lire ces conseils qui sont quand même plutôt du bon sens en fait, une espèce de forme de sagesse, sagesse populaire presque on va dire, eh bien de se les rappeler, de les relire, ça va aider à dédramatiser le travail créatif, à enlever tout l'enjeu qu'on peut y mettre à force de cogitation. Ce n'est pas un livre essentiel mais c'est un livre utile, c'est-à-dire c'est un livre qu'on peut garder à portée de la main et puis le jour où on a un petit coup de blouse, un petit coup de mou, on va feuilleter un peu puis ça va nous donner des idées parce qu'il y a aussi une partie de son travail, ça va nous donner envie peut-être d'essayer quelque chose, bref ça va donner la petite étincelle qui manque parfois quand on est dans un creux et qu'on a besoin d'un petit coup d'énergie. J'ai mis sur mon site une rubrique qui s'appelle Demandez-moi ce que vous voulez. C'est une page dans laquelle il y a un formulaire, vous pouvez utiliser votre nom ou pas, donc vous pouvez poser une question de manière anonyme en utilisant un pseudo et vous pouvez poser une question sur ce qui vous chante et je vous répondrai sur mon blog dans la rubrique courrier. Et donc voilà, si vous avez des questions à l'issue des vidéos que je fais ou bien par rapport au travail, par rapport à certaines techniques, mais aussi des questions plus personnelles, vous pouvez utiliser ce formulaire pour me contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à dans 15 jours pour une autre vidéo en lien avec un autre livre puisqu'on reste dans la rentrée de septembre. Ce n'est pas du tout des livres de rentrée, ce n'est pas du tout des livres nouveaux, mais ce sont des livres qui sont nourrissants pour les créatifs et les créatives que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada